N'étant pas indispensable dans les plans de Carlo Ancelotti, Eden Hazard serait susceptible de plier bagage cet été pour rejoindre un club anglais sur la forme d'un prêt d'une saison. Alors qu'il se trouve derrière Vinicius Junior, dans la hiérarchie des attaquants dans l'esprit de Carlo Ancelotti, Eden Hazard pourrait ne pas s'éterniser du côté du Real Madrid. Arrivé à l'été 2019, l'international belge n'est jamais parvenu à pleinement s'imposer à la Casablanca en raison de problèmes physiques qui l'ont régulièrement éloigné des terrains. En marge du prochain mercato, le Real Madrid semblerait être prêt à temporairement se séparer d'Eden Hazard. Cette semaine, As a révélé que le président Florentino Perez, l'ensemble de sa direction, et même l'entraîneur Carlo Ancelotti, serait emballé par l'idée de prêter Eden Hazard pour l'intégralité de la saison prochaine. En effet, de ce fait, le Real Madrid se trouverait dans une situation bénéfique au retour du prêt en question, et après une coup de du monde au Qatar, pour pouvoir vendre Eden Hazard au prix fort. Ce vendredi, Foot Mercato a confirmé la tendance en soulignant que la stratégie évoquée, il y a quelques jours par le quotidien madrilène serait belle, et bien celle choisie par le Real Madrid. Reste à savoir, si l'attaquant de Carlo Ancelotti, finira par être prêté alors que les sirènes de Premier Ligue retentiraient déjà. Comme son ancien coéquipier Théo Hernandez, Marco Asensio pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison pour se relancer à le Milan. Il était considéré comme la perle de la formation madrilène, et ses débuts ont été très encourageants. Pourtant, Marco Asensio ne semble pas avoir pleinement satisfait le Real Madrid, avec Vinicius Junior qui a pris le dessus et une arrivée de Kylian Mbappé, qui pourrait obscurcir son avenir. Ainsi, ces dernières semaines, la presse italienne parle d'un possible départ vers le Milan, qui avec Théo Hernandez, ou encore Brahim Diaz a bouclé plusieurs opérations récemment avec le Real Madrid. Le contrat d'Asensio se termine d'ailleurs dans une quinzaine de mois, et une prolongation ne semble pas du tout être au programme. Ce vendredi, Tuto Sport confirme que Marco Asensio est l'une des pistes principales du Milan, pour renforcer son attaque. Les relations avec le Real Madrid sont bonnes, et des premiers échanges auraient déjà eu lieu, tout comme avec l'entourage du joueur. D'après les informations du quotidien, les différentes parties auraient toutefois buté sur un premier obstacle, puisque le salaire de 5,5 millions d'euros d'Asensio serait pour le moment beaucoup trop important pour Milan. Récemment remercié par le FC Barcelone, Ronald Koeman va prochainement revenir aux affaires en débarquant sur le banc de la sélection néerlandaise. De quoi faire plaisir à Francky De Jong. D'ici quelques mois, Ronald Koeman redeviendra le sélectionneur des Pays-Bas. Après son expérience au FC Barcelone, le néerlandais va retrouver la sélection nationale. Pour Espijn, Francky De Jong a d'ailleurs fait part de sa joie pour Koeman, confiant. Je suis heureux que Ronald Koeman revienne en sélection nationale. Nous avons toujours eu une bonne connexion donc, je suis content qu'il revienne.